C'est devenu vital, cette envie d'enfant. C'était viscéral. Puis j'avais l'impression que je ne pourrais plus continuer à vivre si je n'avais pas d'enfant. Je n'ai pas envie d'avoir un truc dans mon ventre. Je n'ai rien dans mon ventre. Ça me dérange. Je ne sais pas si on peut dire biologique, mais si j'écoute mon corps, mon corps ne me demande pas d'avoir des enfants. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée, épisode 17, l'horloge biologique, on t'a pas sonné. J'ai toujours rêvé de devenir maman. J'avais très envie d'être enceinte et surtout d'allaiter. Enfant, je me disais souvent que j'étais bien chanceuse d'être une fille parce qu'un jour, je pourrais vivre tout ça. Par contre, je n'ai pas voulu le faire trop tôt, trop vite. J'ai attendu. Pour profiter des amis, des voyages, de ma liberté. Pour faire de la radio aussi. Et puis un jour, c'était fini. Je me souviens très bien m'être dit « C'est bien beau tout ça, mais ce n'est plus suffisant. J'ai l'impression d'avoir fait le tour. Maintenant, j'ai besoin d'autre chose. C'est le moment. J'ai envie de faire un bébé. » J'avais 31 ans, pile dans la moyenne d'âge, pile au même moment que toutes mes amies, en tout cas parisiennes. Alors que s'est-il passé ? L'appel des hormones, l'envie de me reproduire ou autre chose ? Pour tenter de répondre à toutes ces questions, j'ai décidé de rencontrer des femmes qui n'ont pas eu d'enfant, par choix ou par contrainte. Parce qu'il m'a semblé qu'elles avaient été amenées, bien plus que moi, à réfléchir à tout cela, en commençant par Véronique. « Donc là, il y a une petite terrasse en bois. Pour le moment, il y a uniquement des oliviers. On va petit à petit, un petit potager. » « Je l'ai rencontrée dans sa petite maison, au pied d'une montagne, dans le Gard. » « On est aux portes des Cévennes, entre Garrigue et Cévennes. » « Pendant longtemps, Véronique ne s'est pas imaginée mère. Elle voulait réaliser ses rêves, ses projets, ses voyages. Le désir d'enfant était absent, jusqu'à ce qu'elle rencontre son mari et éprouve l'envie de se poser. Elle avait 37 ans. » « En fait, c'est venu du coup tard, c'est-à-dire avec la rencontre avec mon mari. On s'est allé ensemble. Moi, j'avais 37 ans et lui, 40. C'est vrai que j'ai eu la sensation de rencontrer la personne que j'attendais. C'était un peu une évidence. On va se marier, on va avoir des enfants. » « Voilà. » « Je me sentais tellement heureuse et épanouie que je me disais que ce bonheur-là et cet épanouissement-là, j'avais de le partager avec des petits bouts de joues et on va s'éclater. » Là, je retombais un petit peu comme le conte de fées, en fait. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. C'est ça. Et puis, the end. On n'aura même pas besoin de raconter la suite parce que tout va être rose et idyllique. Je lui ai dit à ma famille, « Oui, j'ai rencontré quelqu'un. » Et presque un mois après, j'ai dit « Oui, et au fait, on va se marier. » Alors qu'il ne l'avait jamais rencontré. Et effectivement, j'ai ressenti un peu « Mais t'es sûre ? » « C'est pour avoir un enfant. » « C'est pour ça que tu vas avec lui. » Il y a une amine qui me dit « Ah, t'as raison, il est beau. Tu vas avoir de beaux enfants. » Ça me choquait un peu parce que je me suis dit « Mais non, c'est pas ça que je veux dire. » Je suis en train de leur dire que je suis amoureuse. Et là, on me parle de « Ah ouais, c'est bien, c'est maintenant. » Et puis, il faut faire vite. Et puis, des choses qui n'étaient pas du tout romantiques. Ça salissait un peu notre histoire, en fait. Ça voulait dire. Elle lui a mis le grappin dessus pour faire un gosse. Alors que ce n'était pas du tout ça. Ce n'étaient pas mes hormones qui parlaient. C'était mon cœur. Voilà, l'amour m'a rendue. Béate, j'ai senti que… Allons-y. Tout semblait simple, facile. Et on s'est dit « Ça va marcher tout de suite. » Puisqu'on était persuadés que Forcément, on a des enfants. Il n'y a rien de plus simple pour avoir un enfant. Ça arrive tout de suite. Mais ça n'a pas été le cas du tout. Et plus il y a eu d'échecs, plus c'est devenu vital. À un moment donné, j'ai vraiment réalisé. Je me suis dit « Mais si, je n'ai pas d'enfant, mais ma vie, à quoi elle aura servi ? » Et moi, à quoi j'aurai servi ? Et comment je vais pouvoir continuer à vivre ? Et avoir des projets, à être heureuse, à être sans enfant. C'est devenu quelque chose de… Il faut absolument que j'ai un enfant. Il faut absolument que j'ai un enfant. Parce que je ne serai pas complètement moi. Il y aura quelque chose d'inaccompli, d'inachevé, de… Il y aura un manque, il y aura un trou, il y aura… Je ne sais pas. Dans ma vie, ce sera un gros vide. C'était vertigineux. Et là, alors, effectivement, j'ai essayé quand même de comprendre. Je me suis dit « Mais quand même, reprends-toi. Enfin, tu as pu être heureuse quand même, jusque-là. Dans ta vie, sans enfant, pourquoi ça ne pourrait pas continuer comme ça ? » Mais ça, c'est le mental qui parle. Après, il y avait mon cœur et mes tripes qui disaient « Non, non, non. » Je l'imagine, cet enfant, avec tes faussettes, celles de ton menton, de tes fesses, la courbe grenat de ta lèvre inférieure, un petit dôme, vif et doux, si féminin dans sa masculinité. Il a tes pieds, ronds, roses coussinets, qui ne craignent ni la rocaille ni le soleil et tes boucles ambrées, volutes de lumière dans le contre-jour tandis qu'ils courent vers moi, piaillant de plaisir. Cet enfant existe entre mes cils. Il se projette sur mes murs nus, écaillés, pareils aux flammes dans une caverne. Et sa vie, son rire, tel un électrochoc, relance la trotteuse des flux pulsatiles. Maya Brahmi, l'inhabité. D'où vient ce désir d'enfant ? Sait-on ce qu'on désire quand on désire un enfant ? Véronique m'a dit s'être beaucoup interrogée autour de cela. Elle a posé des questions, elle a lu, et la réponse qui revenait le plus souvent, c'était la perpétuation de l'espèce. Cet animal, c'est instinctif. Il faut qu'on se reproduise. C'est aussi ce qu'a constaté la philosophe Marie Guile, autrice du livre Le désir d'enfant. Effectivement, on a massivement, venant d'une certaine représentation du corps humain, voire spécifiquement du corps de la femme, tout un ensemble de propos qui véhiculent l'idée que les êtres humains veulent ou sont traversés par un désir de reproduction. Plus spécifiquement pour les femmes, il y a aussi tout un discours qui va voir dans le corps de la femme un corps qui est fait pour se reproduire. C'est un discours sur le désir d'enfant associé au corps de la femme qui va être aussi lié à des traits d'apparence extrêmement extérieurs. Les rondeurs féminines, les hanches, les seins, qui feraient que on verrait à travers le corps finalement la destination des femmes qui serait celle d'assurer la perpétuité de l'espèce, en tout cas, porter des enfants, les mettre au monde, les élever. Et de ce point de vue, le désir d'enfant, il est particulièrement assigné à cette moitié du genre humain. Alors moi, je dirais qu'en tant que philosophe, c'est un discours qui n'est pas recevable. S'il y a quelque chose qui se joue au niveau cellulaire, par exemple, de la reproduction de l'espèce, de toute façon, c'est extrêmement, comment dire, compliqué d'imaginer un cheminement qui irait de notre cellule à notre conscience et de notre conscience à notre désir. Donc l'argument, il n'est pas du tout raffiné, si vous voulez, il est même extrêmement fragile. Donc j'aurais tendance à effectivement plutôt les mettre de côté, sans pour autant vouloir du tout ignorer cette part corporelle de l'être humain. Je pense que ce serait aussi quelque chose d'assez ridicule que de vouloir mettre de côté cette part. Mais quant aux arguments construits sur le désir d'enfant, ça me semble fragile. Ensuite, il y a un second élément qui est que on considère encore beaucoup que les hommes et les femmes, peut-être plus les femmes que les hommes, mais les hommes et les femmes se réalisent pleinement en devenant des parents. Il faut bien voir aussi que cette idée-là même, on pourrait historiquement lui donner des sens différents. Un historien qui s'appelle Norbert Elias qui a très bien analysé la manière dont à partir du XVIIIe siècle et en particulier du XIXe siècle avec la révolution industrielle, on va passer d'un modèle de famille où on veut faire beaucoup d'enfants parce qu'on sait que ces enfants vont être soutiens de famille, vont travailler pour la famille, etc. Un modèle de famille où le lien à l'enfant va d'abord être affectif. Il y a quelque chose comme une fonction sociale liée au fait de faire des enfants mais historiquement ça a évolué et aujourd'hui on est clairement dans un modèle, en tout cas dans notre société française où on fait des enfants pour le lien affectif et pour l'épanouissement affectif. Marie-Gaïl m'a aussi parlé des politiques natalistes qui nous ont toujours encouragées à enfanter. Mais c'est aussi l'arrivée de la contraception et de l'avortement qui ont participé à la construction du désir d'enfant comme me l'a expliqué la sociologue Charlotte Debest. De parler de désir d'enfant toute la rhétorique était le fait que pour la contraception notamment au tout début c'était il fallait permettre la contraception aux femmes parce qu'il fallait qu'elles désirent leurs enfants parce que désirer son enfant ça voulait dire bien l'élever donc s'entendu rester auprès de lui et donc l'aimer et donc une famille heureuse. Avant en fait la contraception donc avant qu'on puisse choisir d'avoir au nom des enfants et effectivement l'IVG par la suite on ne parlait pas de désir d'enfant et le désir d'enfant est précisément une notion en psychanalyse qui ne peut pas être contenue dans un projet rationnel donc un démographe dont le nom m'échappe là dit que pour sauter dans le grand bain de la parentalité il faut une dose d'irrationalité et parce qu'il n'y a pas de raison objective c'est-à-dire qu'il n'y a aucune rationalité à faire des enfants notamment du côté des femmes qui en tout cas vu comment en général et statistiquement tout ça est organisé vont y perdre d'un point de vue de la carrière par exemple ou alors ça va être uniquement des raisons je ne sais pas j'ai envie d'aimer quelqu'un un petit être voilà l'idée à grandir bon c'est très joli mais concrètement ce n'est pas très rationnel moi ce qui me semble c'est que ce soit la biologie ou que ce soit la psychologie enfin l'objectif quand même derrière c'est que les femmes continuent de faire des enfants quand même il y a cette idée que la féminité est encore en partie constituée par la maternité c'est bien évidemment que les femmes peuvent faire des études d'avoir un travail changer éventuellement de compagnon mais quand même ce qui les constitue c'est toujours pour une part la maternité et vraiment toute l'organisation sociale tout l'ordre social et donc l'ordre de genre est basé sur cette question des enfants à la suite de Charlotte de Best je me suis interrogée si le désir d'enfant était si naturel toutes les femmes ne devraient-elles pas l'éprouver or en France 4,3% des femmes déclarent ne pas vouloir d'enfant comme Viviane 32 ans je n'ai jamais je pense voulu d'enfant parce que même petite c'était quelque chose que je n'avais pas en fait que je n'imaginais pas mes amis des fois ils mettaient des coussins pour faire croire qu'elles étaient enceintes ou quelque chose comme ça je n'ai jamais eu ce désir-là de jouer là-dessus ça ne m'a jamais fait du tout bon dire d'envie c'est un truc c'est étranger à moi j'avais toujours eu envie d'avoir un homme ça c'est vrai dans ma vie mais alors l'enfant la question de l'enfant en effet je n'ai jamais projeté cette jolie et ils vécurent heureux avec beaucoup d'enfants non ça je ne l'ai jamais projeté du tout c'est dans les années 90 il y avait les femmes qui étaient un peu indépendantes photographes dans les séries américaines les femmes un peu plus seules moi j'étais plus là-dedans ça me faisait plus ça me faisait plus envie jusqu'à 26-27 ans on ne se pose pas cette question parce que déjà les mecs ne veulent pas d'enfants donc quand on se met en couple en général on ne se pose pas cette question donc même moi je ne me la suis pas posée j'ai pris ma pullule comme une bonne élève et puis je ne voulais juste pas tomber enceinte voilà et là dernièrement j'ai 32 ans et là ça change et là j'ai vu que ça change à 32 ans les hommes que je rencontre qui ont à peu près mon âge ils ont ce désir d'enfant il y a quand même des mecs qui ne conçoivent pas leur vie sans enfant plus qu'on le croit apparemment vu que j'en ai rencontré il y a deux hommes un que c'est un ami d'ami lui il m'a dit au bout d'un de même pas un mois et demi de relation qui n'était même pas une relation sérieuse parce qu'il était juste vraiment une relation comme ça on commençait à se fréquenter et lui son excuse pour arrêter la relation a été tu ne veux pas d'enfant on était en face à face et puis moi je lui dis que quand même j'ai besoin d'avoir un peu plus de réciprocité pour aller plus loin que j'ai envie d'être un peu plus dans la relation et il me dit oui mais moi je me suis projetée avec toi et tu ne veux pas d'enfant ça m'embête et moi je veux absolument des enfants je veux créer une cellule familiale et là je suis tombée des nues j'ai entendu ce mot je veux créer une cellule familiale tout mon cerveau s'est alerté c'est à dire qu'à un moment donné moi j'ai entendu prison mais lui c'était une cellule dans le sens une cellule organique mes parents quelque chose de très beau j'ai envie de revivre la même chose je ne peux pas faire ma vie sans ça voilà je n'imagine même pas je veux créer cette cellule familiale moi j'ai entendu que ce mot et après j'entendais cellule familiale cellule familiale cellule familiale j'ai eu l'impression que le rôle était inversé sincèrement à ce moment là j'ai eu l'impression d'avoir la femme que j'aurais pu être et moi l'homme que j'aurais pu être et j'ai vu quelqu'un qui voulait absolument des enfants et d'ailleurs je me suis en train de m'être remportée et de m'avoir dit mais vous voulez la place des femmes à vous mettre dans votre rôle de père géniteur un coup j'ai dit prends là la place prends là la place de la personne qui doit faire ce qu'il a à faire et qui n'a pas la liberté je te la laisse je te la laisse cette place là moi j'en veux pas donc je venais de me prendre ça en pleine gueule et je suis sortie de la députée parce que cet homme je l'aimais très fort il y a quelque chose de très beau et lui il voulait pas continuer mais de m'avoir pris ça en pleine tronche là j'ai vraiment tout remis en cause j'ai dit mais merde mais ça se trouve je suis en train de passer à côté de quelqu'un d'hyper beau parce que je veux pas d'enfant ça se trouve il faudrait quand même que tu fasses des enfants pour pouvoir garder cet homme là vraiment des trucs vraiment ça c'est enfin heureusement que j'ai travaillé pour moi-même pour me dire mais non tu vas pas faire un enfant pour garder cet homme on en est pas là surtout au bout d'un mois tu vois c'est pas le droit faut pas partir dans des délires pareils donc je me suis quand même interrogée et je savais que ce désir n'était pas là mais là par contre ça venait le questionner encore plus loin et en fait ça venait questionner mon choix de moi mon humanité à moi où est-ce que je me place là c'était vraiment quelque chose de très profond ma place la mienne quoi qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que t'assumes tes choix c'est quoi et là ça m'a fait vraiment travailler là-dessus et du coup j'étais sûre et j'ai trouvé ça génial parce qu'au final j'ai assumé ça beaucoup plus qu'il y a 5-6 ans maintenant je veux pas d'enfant et qu'on me fiche la paix quoi voilà et si ça change et quand bien même si ça changerait parce que tout le monde vous dit ça oui mais si dans 10 ans tu changes d'avis mais je leur dis mais c'est ça la vie c'est que dans 10 ans peut-être oui je changerai d'avis mais encore heureux que je prends des choix aujourd'hui et que ça se trouve déjà je pense que je vais pas changer d'avis mais même si je devais changer d'avis c'est pas grave c'est la vie en fait enfin je veux dire on a tous fait des choses moi je pense que c'est comme ça qu'on se construit c'est en faisant des choix c'est libérateur de savoir ce qu'on veut je pense que c'est humain en plus c'est vachement bien on essaye tout le temps de nous faire croire qu'on a plein de possibilités et le fait de pouvoir être enceinte ça ferait partie de ça oui mais tu peux très bien être mère ouais non mais là on parle d'une possibilité qui est quand même assez engageante quoi enfin et puis surtout que moi je veux pas donc je n'ai pas du tout envie d'avoir un enfant qui pousse dans mon ventre ah non mais c'est un truc ouais ouais j'ai pas du tout envie et vous vous êtes contente de vos enfants vous vous entendez bien avec eux je n'ai pas d'enfant silence long regard ce doit être une chose terrible dit-elle et elle me tourne le dos pas d'enfant cette petite phrase simple énoncée matter of fact en passant on me pose une question je réponds comme on pourrait dire je ne parle pas portugais a le don de faire circuler autour de soi un air froid le verdict muet d'une antique réprobation les femmes en votre présence vous regardent autrement comment cela vous n'avez pas d'enfant vous n'êtes pas mère impossible toute femme désire un bébé c'est son instinct l'accomplissement de sa nature une femme sans enfant est une femme inachevée elle mérite à peine ce nom Chantal Thomas comment supporter la liberté on me dit souvent c'est parce que tu n'as pas trouvé le bon mais c'est énorme c'est à dire que mon désir d'enfant dépend du mec que je vais rencontrer donc moi déjà je trouve que c'est hallucinant en fait donc je n'ai pas trouvé le bon et tu verras quand tu auras trouvé le bon tu auras des enfants ça c'est toujours ce qu'on me dit c'est récurrent quoi tu verras quand tu auras trouvé le bon que tu te seras posé dans ce cadre bien formé dans cette jolie petite case le couple hétéro avec l'homme on habite ensemble on est respectueux on s'aime je ne sais pas peut-être qu'on fait des trucs un peu fous de temps en temps parce que c'est un peu la norme en ce moment et puis on fait des enfants et puis on est heureux et puis et on élève bien ses gosses comme il faut comme elle nous demande la société enfin voilà tout ce truc que je trouve très pesant en fait on me dit que mon horloge biologique va se réveiller évidemment la fameuse donc je l'attends toujours moi j'y ai cru je me suis dit ah ouais va se réveiller mon horloge et tout oulala faut que je sois prête j'ai 32 ans ça y est on a réussi à me mettre cette image en tête que tout d'un coup mes hormones allaient produire plus d'hormones je sais pas un truc et que dans mon cerveau ça allait envoyer un message qui disait c'est bon tu veux un enfant depuis 2-3 ans je devrais être en train de péter un plomb ouais il est où le mal reproducteur et tout bon alors ça ne se passe pas comme ça et non j'ai jamais reçu ce message dans mes proches ça existe voilà c'est pas faux ça existe qu'est-ce qui existe ? bah des femmes qui veulent absolument des enfants et qui vont chercher un mec à partir de 30 ans parce que ça y est ça commence à tourner et que oui il va falloir que je fasse des gosses il y en a plein elles vont chercher des hommes de manière sérieuse tout le monde y croit il y a beaucoup de femmes qui croient à ça ma copine là qui vient d'avoir son gosse à 30 ans je suis sûre qu'elle pourra vous dire qu'elle a senti l'horloge biologique dans son livre sorcière Mona Chollet raconte que le terme d'horloge biologique est apparu pour la première fois le 16 mars 1978 dans un article du Washington Post intitulé l'horloge tourne pour la femme qui fait carrière pour Mona Chollet l'horloge biologique est surtout la manifestation précoce du backlash antiféministe elle cite aussi l'essayiste Moira Wegel qui raconte que nous avons pris l'habitude de considérer des métaphores comme l'horloge biologique non comme des métaphores mais comme de simples descriptions neutres et factuelles du corps humain pour la philosophe Marie Gaël avant d'être biologique cette horloge est avant tout sociale j'attends l'enquête qui va me prouver par A plus B qu'on a affaire à un phénomène hormonal ou peut-être un phénomène hormonal mais aussi social on entend beaucoup de choses mais c'est toujours des témoignages partiels et finalement à une échelle statistique qui serait vraiment probante on n'en sait trop rien que de fait là pour le coup la nature ou la biologie ne nous a pas fait égaux entre les hommes et les femmes les hommes peuvent enfanter très tardivement tandis que pour les femmes à partir de 35 ans on sait que la capacité à être enceinte et à garder l'enfant jusqu'à la naissance décroît fortement mais là aussi il faut à mon avis constamment ramener les choses à des normes sociales qui vont aussi inciter les femmes à prendre conscience que si elles veulent avoir un enfant il faut le faire le plus vite possible le plus tôt possible d'où les inévitables problèmes qui sont souvent traités dans la presse populaire carrière ou vie de famille etc. Donc cette horloge biologique je ne pense pas qu'il faille encore une fois en dénier la part réelle pour autant le fait de mettre l'accent sur ça c'est en grande partie à mon avis constitué et nourri par des aspects sociaux est-ce que même si on se réfère plus au corps de la femme d'une certaine manière c'est aussi une fonction sociale pour la femme que d'avoir un des enfants et d'élever une famille aujourd'hui elles doivent aussi faire carrière il y a tout cet ensemble d'éléments qui peut concentrer l'attention je dirais sur cette fameuse horloge biologique qui est en fait une horloge biologique au social pour être plus exact à mon sens Lorsqu'on parle d'horloge biologique on peut aussi faire référence à deux choses différentes elle peut se référer au fait que les femmes ne sont pas fertiles toute leur vie et qu'à partir de 51 ans elles deviennent stériles avec l'arrivée de la ménopause mais elle peut aussi se relier à quelque chose de plus progressif entre 35 et 45 ans environ la qualité des ovocytes baisse progressivement il y a une altération de la réserve ovarienne et cela réduit peu à peu les chances de tomber enceinte ces deux aspects sont bien souvent confondus dans l'imaginaire collectif ce qui n'est pas sans conséquence pour les femmes comme me l'a expliqué Manon Vial sociologue Lorsqu'on parle des maternités tardives il y a cette image repoussoir de la femme ménopausée donc âgée de 65 ans ou 70 ans qui souhaiterait pouvoir porter un enfant alors que bien souvent la question des maternités tardives et en tout cas les parcours des femmes qui veulent avoir des enfants alors qu'elles sont infertiles en raison de leur âge et bien ce à quoi elles font face c'est une altération donc de la qualité de la réserve ovarienne et donc il n'est absolument pas question d'enfanter au-delà de la ménopause à 65 ans 70 ans la plupart du temps lorsqu'on parle d'être confronté à la limite de l'horloge biologique et j'aimerais ajouter par rapport à ça qu'il y a quand même une asymétrie extrêmement forte entre hommes et femmes par rapport à cette histoire d'horloge biologique qui est toujours entendue au féminin lorsqu'on dit horloge biologique pas besoin de préciser qu'il s'agit de l'horloge biologique des femmes on ne questionne jamais l'horloge biologique des hommes pour lesquels dans l'imaginaire en fait ils pourraient procréer sans fin jusqu'à 80 ans ou jusqu'à la fin de leur vie on sait aujourd'hui que les hommes comme les femmes ont une altération de leur capacité reproductive que comme pour les femmes en avançant dans les âges il peut éventuellement y avoir plus de difficultés pour obtenir un embryon pour que la grossesse se passe bien qu'il peut y avoir également des des risques pour l'enfant à naître en lien avec l'âge du coup cette altération démarrée dans la cinquantaine d'années elle est plus tardive mais pour autant elle existe également pour autant elle est absolument pas présente dans les discours sociaux et elle ne produit pas comme c'est le cas pour les femmes une sorte de discours normatif avec une injonction à devoir faire des enfants selon un calendrier très précis Charlotte Debest disons à partir du moment en fait où les femmes passent la quarantaine dans les représentations il me semble que la ménopause est là en fait ou qu'à partir de 40 ans ça devient vraiment très très difficile d'avoir des enfants dans les représentations d'ailleurs pour la sécurité sociale il rembourse les filles par exemple pour les couples qui auraient des soucis de fertilité jusqu'à 43 ans comme si la nature avait prévu jusqu'à 43 ans et qu'après de toute manière naturellement après 43 ans on est plus fertile ce qu'il y a aussi derrière il me semble c'est le fait de devoir être en forme et jeune pour éduquer ses enfants qui du coup pose un peu un tabou on parle des maternités tardives et il y a un petit peu quelque chose de négatif qui peut être envoyé mais comme on va renvoyer quelque chose d'assez négatif pour les maternités trop jeunes et on voit bien aussi ce qu'il y a derrière c'est finalement une fourchette d'âge assez stricte c'est à dire entre 25 et 35 si on est en couple plutôt hétérosexuel et c'est mieux d'avoir un emploi donc on est vraiment sur une fourchette en fait très très courte de 10 ans et c'est finalement ce qu'on retrouve dans les bonnes conditions pour faire un enfant c'est aussi les bons âges pour faire un enfant et l'horloge biologique pile elle arriverait à 30 ans peut-être qu'il faudrait tout simplement arrêter de parler de désir d'enfant et de choix de faire des enfants parce que ce désir il est quand même bien trop complexe notamment une fois de plus c'est quand même un concept de la psychanalyse et pour le coup c'est propre à chacun chacune un désir enfin c'est peut-être quelque chose sur en tout cas ça repose aussi un petit peu les termes de ce que ça signifie pour une société faire des enfants et notamment pour les femmes cette notion de choix m'a beaucoup interrogée je n'avais jamais abordé la question de cette manière je n'ai jamais eu l'impression d'avoir fait un choix lorsque j'ai décidé de faire un enfant c'est vraiment étonnant pour moi c'était comme ça je le sentais et c'est exactement ce qu'elle m'a raconté Charlotte de Best le fait de faire des enfants c'est une évidence et cette évidence n'est donc jamais questionnée à l'inverse les femmes qui choisissent de vivre sans enfant sont nécessairement amenées à se questionner sur leur choix comme Marion 28 ans adolescente elle pensait vouloir un jour un enfant et plus les années avancent plus elle se stabilise plus l'idée s'éloigne jusqu'à ne plus faire partie de son paysage malgré le fait qu'elle vive en couple et soit très amoureuse de son compagnon le fait d'essayer d'être heureuse déjà ça prend toute la place cette aspiration là c'est déjà énorme et même si j'ai l'impression justement de jamais avoir été aussi bien quand je constate toutes les casseroles tous les vides à combler tout ce qui dans cet objectif là est encore incomplet mais alors si en plus on rajoute ce projet là qui est un projet monumental par rapport à tout ce que je pourrais jamais mettre en place mais je n'ai pas les épaules j'ai toujours essayé de faire ce qu'on attendait de moi il fallait sourire il fallait être joli il fallait être mince il fallait être sensible je ne calculais pas ce qui me faisait plaisir à moi j'ai fait l'amour par convention parce que c'est ce qu'on fait quand on est en couple parce que je me disais que c'est comme ça qu'on allait me garder et je pense que j'ai passé plus de temps dans ma vie d'adulte à déconstruire tous les mauvais comportements et tous les mauvais automatismes que j'avais en termes de confiance de moi de comment exister dans l'espace public de comment exister dans une ambition professionnelle ou dans un désir relationnel etc que je commence à peine à déconstruire ça du coup je ne peux pas tout faire je ne suis pas Wonder Woman je suis travaillée dans un cinéma je vois beaucoup beaucoup de mères qui viennent au cinéma qui ont envie de faire plaisir à leur famille parce que c'est le moment de fête c'est le mercredi après-midi on va voir un film et c'est difficile de contenir les enfants les enfants sont très enthousiastes ça court partout on est dans un espace public du coup on sent que la mère est tiraillée entre eux continuer ce qu'elle est en train de faire et rattraper son gamin qui va courir partout et qui du coup pose un problème de bruit, de gêne et je sens ce côté complètement débordé même quand les enfants sont mignons même quand je pense qu'il y a beaucoup d'amour derrière c'est pas incompatible j'admire beaucoup cette capacité d'arriver à faire front sur plein de terrains différents de continuer d'être dans une démarche de vente je vais acheter quelque chose ici toi ne bouge pas il faut que je choisisse le bon film mon gamin est un peu petit est-ce qu'il va tenir une heure et demie je sens cette fatigue et je vais voir sortir de la salle parce que le gamin est trop agité et elle, elle a des cernes jusqu'au milieu des joues et moi ça me fait beaucoup de peine je pense pas que ces femmes-là elles ont le temps je pense pas que du coup elles ont le droit de se poser la question est-ce que j'ai envie d'aller voir un film est-ce que j'ai envie de lire est-ce que j'ai envie d'écrire je veux pas ça pour moi que je serais extrêmement triste je serais et donc je serais pas une bonne mère après je pense aussi que tout est affaire de contexte est-ce que le papa est présent est-ce que les finances sont derrière pour souffler un peu pour prendre une babysitter est-ce qu'il y a la crèche derrière est-ce qu'il y a une grand-mère qui peut aider et l'idée de de savoir imposer cette maternité parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du naturel à donner enfant mais non on n'est pas des bovins en fait je pense qu'on est voilà on est des individus qui avons ça à offrir si on en fait le choix là on a quand même deux salaires d'adulte et on galère financièrement on n'est pas dépensier on part pas en vacances pourtant on peut pas se faire plaisir comme on voudrait et donc c'est assez pessimiste sur l'avenir et je trouve que c'est à prendre très fort en compte grandir dans notre monde à notre époque moi je ne me sens pas en tant que mère potentielle les épaules pour le soutenir dans une bataille comme ça et voilà je voudrais faire du cinéma je voudrais mettre en place des films je suis sur un créneau artistique qui n'est pas forcément très grand public et donc je sais je le sais déjà que je vais être dans une vraie difficulté à donner de la place à mes envies intellectuelles à ma curiosité mais je sais que d'aller au cinéma c'est vraiment par exemple c'est très très épanouissant pour moi parce que quand je suis là toute petite dans cette salle j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'énorme qui se joue et chaque deux heures même deux heures devant un mauvais film je trouve que j'en sors en ayant fait un pas je pouvais rentrer à l'aube ou lire au lit toute la nuit dormir en plein midi rester claquemuré 24 heures de suite descendre brusquement dans la rue je déjeunais d'un borge chez Dominique je dînais à la coupole d'une tasse de chocolat j'aimais le chocolat le borge les longues siestes et les nuits sans sommeil mais j'aimais surtout mon caprice presque rien ne le contrariait je constatais joyeusement que le sérieux de l'existence dont les adultes m'avaient rebattu les oreilles en vérité ne pesait pas lourd mon bonheur était trop compact pour qu'aucune nouveauté pût m'allécher je ne rêvais pas du tout de me retrouver dans une chair issue de moi je n'ai pas eu l'impression de refuser la maternité elle n'était pas mon lot en demeurant sans enfant j'accomplissais ma condition naturelle Simone de Beauvoir la force de l'âge en écoutant Marion je me suis rendu compte que si je vivais très heureuse aux côtés de mon petit garçon si je me réalisais pleinement tout en travaillant c'est parce que je pouvais bénéficier de mille soutiens autour de moi et que nous partagions le travail avec mon compagnon malgré tout il m'arrive souvent d'avoir le sentiment de ne pas pouvoir aller au bout de mes idées de mes besoins de mes rêves je manque de temps pour me sentir libre je n'ai jamais réfléchi à cela avant de me lancer dans la maternité alors j'éprouve une certaine admiration devant les réflexions que mènent celles et ceux que Charlotte de Best appelle les sans-vol les sans-enfants volontaires d'autant plus qu'ils doivent assumer une position d'outsider et plus particulièrement les femmes en effet si on considère que les hommes sans-enfants dérogent à une fonction sociale on estime qu'une femme sans-enfants ne réalise pas pleinement son identité profonde pour Charlotte de Best on tolère les femmes sans-enfants on ne les accepte pas réellement soit on se dit oh là là la pauvre parce qu'éventuellement elle a des problèmes de fertilité donc on renvoie du côté du biologique soit oh là là c'est un monstre c'est quand même pas normal notamment pour une femme ce qui rappelle aussi la représentation qu'on a des femmes c'est-à-dire ou d'une femme bien d'une certaine manière ne pas vouloir d'enfants notamment pour une femme c'est être défaillante soit psychologiquement soit du côté du biologique après oui moi je suis toujours assez étonnée même s'il me semble ça bouge un petit peu mais de pouvoir lire des publications récentes en psychanalyse où on réaffirme quand même que le désir d'enfant des femmes c'est parce qu'elles elles sont frustrées depuis qu'elles se sont aperçues à l'âge de 3 ans à peu près 3-4 ans qu'elles n'avaient pas de pénis qu'on en soit encore là aujourd'hui j'ai envie d'en rire tellement c'est grave mais oui c'est quand même la pensée freudienne qui est vraiment très largement reprise et d'ailleurs dans cette idée qu'une femme n'est pas entièrement une femme si elle n'est pas mère c'est bien cette idée que l'enfant va combler un manque va combler quelque chose dans sa féminité c'est-à-dire c'est aussi leur refuser de les considérer comme des individus à part entière autonomes pour ce qu'elles sont et pour elles-mêmes que de continuer d'avoir cette pensée plus ou moins affirmée ou plus ou moins mais en fait c'est dilué un petit peu partout oui alors une autre chose c'est de ne pas aimer les enfants alors justement c'est quelque chose qui est très douloureux qu'on leur envoie le fait de ne pas aimer les enfants et ce qui rappelle à quel point normalement on est censé aimer les enfants parce que les enfants c'est censé être la joie c'est censé être le bonheur des bisous des câlins tout ça et jouer l'innocence de l'enfance bon et donc ça c'est aussi des choses qui leur sont renvoyées l'autre chose qui me semble intéressante là pour le coup c'est une différence entre les hommes et les femmes c'est qu'aux femmes on va leur envoyer en plus un soupçon de sexualité débridée alors que du côté des hommes bon on est quand même toujours sur la figure du donjuan ce qui est assez étonnant c'est à dire que pour le coup alors même qu'on fait que dire que précisément la contraception a permis de différencier la sexualité de la reproduction finalement là on renvoie aux femmes que si elles ne souhaitent pas d'enfants c'est dans ce souci d'avoir plein de relations sexuelles ou en tout cas il y a un peu un fantasme derrière ces femmes qui disent ne pas vouloir d'enfants c'est sous-entendu c'est pas dit comme ça mais c'est sous-entendu qu'un enfant va calmer ses ardeurs sexuelles souvent les femmes qui ont choisi de vivre sans enfant sont aussi taxées d'égoïstes mais le désir d'enfant n'est-il pas tout aussi égoïste ne fait-on pas un enfant pour son bonheur personnel et n'est-ce pas justement altruiste de décider de ne pas faire d'enfant parce qu'on sent qu'on ne sera pas heureux et qu'on ne le rendra pas heureux ce qui m'a étonné c'est que cette accusation d'égoïsme était tout aussi souvent portée aux femmes qui se lançaient dans des maternités dites tardives comme Véronique que vous avez entendue au début de cet épisode 3 ans après avoir rencontré son compagnon suite à de nombreux échecs de grossesse elle décide d'aller consulter elle a alors 40 ans on m'a dit vous avez jusqu'à 42 ans pour faire une five j'étais hostile vraiment je ne voulais pas j'avais des tas de je ne sais non j'avais la peur de tout ce qui est médical une espèce de phobie c'était on passait par tout ça je voyais il y a des piqûres des choses des traitements lourds je disais c'est pas possible c'est pas possible je veux pas je refusais ça me faisait très très peur et puis je me disais j'avais l'impression de se faire une transgression ça sera pas un bébé fait naturellement puisqu'il sera fait dans une petite éprouvette il y a l'horreur il y avait ça aussi donc il y a tout ça qui se mélangeait j'ai commencé à avoir des espèces de menaces de pression de sentir des médecins qui me disaient c'est maintenant ou jamais si vous ne le faites pas maintenant vous allez faire une five donc pour la PMA vous allez regarder toute votre vie vous avez tellement tardé maintenant vous n'avez plus le choix c'est ça ou rien voilà il y en a un médecin m'a dit ne revenez pas l'année prochaine j'avais 41 ans à peu près il me dit ne revenez pas l'année prochaine en pleurant pour en pleurnichant pour me demander pour avoir une five parce que non ça sera trop tard là il y avait mon mari avec moi il a ouvert des yeux je me rappelle sa tête on se sent infantilisé ou comme si c'était des caprices qu'on était là revendiquer des choses qu'on était responsable qu'on n'était pas adulte on ne pouvait pas comprendre que oui peut-être il y a des choses qui sont possibles d'autres qui ne le sont pas mais il faut nous expliquer tout simplement pas nous prendre pour des demeurés il y a une certaine condescendance de ce milieu là on me faisait culpabiliser c'est maintenant que vous vous réveillez ça je l'ai entendu plein de fois c'est de dire bah oui mais la nature humaine la fertilité après 40 ans et même déjà à partir de 35 ans ça peut chuter pour chez certaines femmes voilà t'as voulu faire ce que tu voulais toute ta vie t'as revendiqué des tas de choses bah maintenant on peut pas tout avoir le beurre et l'argent du beurre ok et les enfants c'est pas pour toi il y a une espèce de couperet une espèce de de sanction de punition un petit peu c'est comme ça fallait se réveiller fallait y penser avant oui mais avant j'étais pas en couple quoi avec une personne avec qui j'avais envie de faire des enfants c'est très désagréable parce qu'on est complètement perdu entre ce désir d'enfant qu'on sent enfin qu'on sent justifié on voit pas ce qu'il y a de mal et en même temps on fait sentir que ah non c'est pas bien et si ce que tu vis c'est douloureux bah en fait tais toi t'as pas le droit de dire je suis malheureuse de pas avoir d'enfant tu n'as pas le droit c'est bien fait pour toi après plusieurs personnes m'ont communiqué le nom d'un médecin en me disant va le voir lui vraiment justement il est spécialisé un petit peu les grossesses tardives effectivement lui c'était quelqu'un je me suis pas sentie jugée pour lui vu que c'est sa clientèle de base c'est des femmes qui ont plus de 40 ans qui veulent avoir un enfant donc alors il m'a dit par contre on peut faire des stimulations hormonales donc là pendant effectivement 3 ans j'ai fait des stimulations hormonales et ça devient l'unique préoccupation on organise toute sa vie en fonction du traitement puis un an est passé rien un an et demi rien et là mon médecin m'a dit maintenant c'est le don d'ovocyte la fille va avec don d'ovocyte et ça voulait dire aussi aller à l'étranger puisque j'avais 44 ans donc en France c'est pas possible légalement c'est interdit parce qu'avec don d'ovocyte il y a très peu de donneuses d'ovocyte donc il y a une liste d'attente pas possible et en priorité ce sont les femmes plus jeunes et donc ça voulait dire vu que nous on est à Montpellier c'était aller à Barcelone en Espagne apparemment l'horloge biologique est différente en Espagne et en France c'est le décalage horaire sûrement déjà c'est payant 6 000 euros à peu près pour donc c'était un peu toutes les économies et puis par contre c'est très rapide hop tout s'est bien passé j'ai eu deux embryons donc j'ai envoyé des sms à mes amis on rentre à 4 on est 4 enfin voilà c'était et puis 15 jours après il y a une prise de sang pour vérifier si et là non il n'y avait rien ça n'avait pas pris et là je suis tombée de ma chaise c'est à dire et là j'étais par terre je ne voulais plus me relever je ne voulais plus vivre je ne voulais plus rien j'ai dit c'est fini quoi c'est terminé et il ne savait plus quoi faire je voyais en plus et je me disais mais tu ne peux pas le laisser lui quand même et puis si en fait et puis quand même il a eu les mots et les gestes je ne sais pas ça a mis tout au-dessus d'après-midi où il m'a dit maintenant on va prendre soin de nous et donc j'ai dit on arrête tout il était une fois une petite horloge qui fredonnait inlassablement tic tac tic tac il est en patatras il est l'heure malheureuse où cours-tu cœur blessé crois-tu vraiment pouvoir m'échapper de retour vers le futur en décalages horaires revenus du passé il est l'heure il est l'heure il est l'heure murmure-t-elle encore et toujours à mes oreilles mais l'heure de quoi exactement m'écriai-je l'heure du renoncement de l'oubli du trop tard du quand dira-t-on de toi à moi quelle heure est-il de lui à elle du tacota qu'il répondit les gongs retentissent au fond des temples les cloches se tintinabulent dans les villages pendant ce temps les cheveux blanchissent les corps s'essoufflent des rêves s'épuisent dans leurs courses mais l'horloge de notre histoire scintillante au cœur de la nuit patiemment chante sa plus belle des mélodies dans sa thèse la sociologue Manon Vial interroge la spécificité du modèle bioéthique qui encadre les techniques d'aide médicale à la procréation en France son travail est passionnant il montre que la particularité de ce modèle c'est de se présenter comme strictement thérapeutique et de reposer sur l'opposition entre infertilité normale liée à l'âge et infertilité pathologique cette opposition en nourrit une autre plus morale qui distingue une AMP légitime d'une AMP dite de convenance personnelle ainsi elle légitime un discours médical et social particulièrement conservateur face aux perspectives d'utilisation des techniques médicales dans le but de pallier à une infertilité liée à l'âge comme la congélation des ovocytes par exemple ou le recours aux dons d'ovocytes les femmes qui autour de la quarantaine d'années en étant infertiles en raison de la rage et bien voudraient recourir à l'AMP elles apparaissent comme étant aussi une figure repoussoire qui est pourtant pas du tout la même que celle dont je parlais tout à l'heure de la femme ménopausée de 65-70 ans mais pour autant elles sont aussi considérées comme étant des femmes qui n'ont pas fait les bons choix au bon moment au cours de leur vie personnelle elles sont accusées d'être des femmes égoïstes ou carriéristes qui par convenance personnelle souhaiteraient recourir l'aide de la médecine et ainsi de la société pour avoir des enfants dans un moment qui leur conviendrait etc alors que le rôle de la médecine il me semble de l'assistance médicale à la procréation au moment de cette altération de la réserve ovarienne elle peut s'apparenter à d'autres formes d'intervention médicale qui aident à répondre à des effets liés au vieillissement il y a quand même tout un tas de types d'altérations comme je ne sais pas mais par exemple la diminution de l'audition de la vision etc et on pourrait aussi considérer le fait que l'action de la médecine a aidé les femmes qui sont en processus d'infertilité liées à leur âge et bien est aussi une forme d'intervention tout à fait légitime dans le cadre d'une société mouvante dans laquelle oui on est amené à faire des enfants de plus en plus tard et aussi dans une société dans laquelle la norme procréative qui est donc le fait d'avoir des enfants en n'étant ni trop jeune ni trop âgé en ayant aussi eu une carrière professionnelle une forme d'épanouissement personnel en termes de voyage de vie amicale de loisirs etc enfin disons que les conditions de la norme procréative sont aussi sans cesse en train de s'alourdir tout cela participe aussi au fait que les femmes sont amenées à faire des enfants plus tard et donc c'est vrai que toutes ces dimensions là sont aussi à prendre en compte tout comme celle de l'allongement de l'espérance de vie on vit dans des sociétés où en fait on n'a pas juste quelques années supplémentaires à la fin de la vie mais en fait c'est tous les âges qui sont redéployés redéfinis et en fait en quelque sorte on se sent aujourd'hui plus jeune à tous les âges que ce qu'on l'était auparavant et donc les femmes que j'ai interrogées dans le cadre de ma thèse disaient avoir été surprises finalement d'être confrontées à une infertilité autour des 35-40 ans qu'elles ne pensaient pas du tout que cela leur arriverait si tôt on ne peut pas les accuser d'être soit du coup des carréistes égoïstes et qui font un choix par confort personnel ou soit d'être juste des inconscientes qui n'ont absolument aucune connaissance de leur corps il y a beaucoup de discours de médecins qui disent mais il faut informer les femmes il faut leur répéter il faut faire des enfants à 25 ans il faut faire des enfants à 25 ans ou en tout cas à 20-35 l'information ne suffit pas puisque plusieurs femmes me disaient être bien informées mais entre vraiment la connaissance de ce phénomène d'altération de la fertilité avec l'âge et la compréhension qu'on est concerné vraiment par ce phénomène-là quand son corps est toujours jeune quand on se perçoit jeune il y a une différence importante on voit bien aussi comment il y a constamment un contrôle du corps des femmes et un contrôle de la famille et de ce qu'on attend et on voit aussi à qui on en joint ou pas de faire des enfants je veux dire à qui on pense quand on dit quand même peut-être qu'il faudrait qu'elle arrête de faire des enfants après 3 ou 4 qui va en PMI à qui on explique comment il faut bien éduquer ses enfants à qui même on explique comment il faut accoucher voilà cette question du désir d'enfant du choix de devenir parent ou de l'injonction à devenir parent c'est quand même pas pour tout le monde c'est des sujets qui me semblent sont vraiment au centre de nos sociétés de nos représentations dans toutes les questions posées que ce soit l'âge la PMA c'est déjà comment les hommes sont assez peu présents dans le débat et où on les présente pas c'est pas toujours seulement parce qu'ils sont lâches ou irresponsables c'est pas ça c'est que réellement on leur apprend pas à voir ça comme préoccupation on fait comme si c'était pas du tout ça le coeur du débat donc peut-être qu'on avancera aussi sur toutes ces questions là quand réellement on se dira que la question des enfants c'est un problème de société pour tout le monde et sur toutes ces questions de techniques de contraception etc. et d'argent c'est d'ailleurs quand même le contrôle du corps des femmes alors que certaines femmes militent aujourd'hui pour avoir le droit de conserver leurs ovocytes Viviane qui a toujours su ne jamais vouloir d'enfant aurait bien aimé elle pouvoir avoir recours à la stérilisation plus jeune j'avais demandé à mon gynéco est-ce que je peux être stérile ou est-ce que je peux me faire liguer de tirer les trompes ou que je sois plus dépendante d'un truc que je sois libre en fait ah non mais ça n'y pensez même pas vous êtes trop jeune voilà j'ai dû avoir une réponse comme ça exactement je dois avoir 28 ans 27 ans personne ne vous fera ça c'est pas légal parce qu'en plus moi j'ai souvent posé cette question au gynéco pourquoi on ne fait pas un test de stérilité ça je trouve je suis stérile et je prends la pilule alors ça quand vous posez cette question ils ne comprennent pas le stérilé j'en voulais pas non plus parce que c'est la mode du stérilé elle voulait me coller un stérilé j'ai dit mais non vous voulez mettre un truc aux hormones encore en plus qui va inflammer ou je ne sais pas quoi un corps étranger que je ne veux pas alors que là on peut juste me couper me ligaturer mes trompes et c'est fini je vais sur facebook et je trouve un groupe qui s'appelle stérilisation volontaire groupe privé groupe secret je m'inscris et là j'arrive dans un groupe secret où tout le monde se fait stériliser volontairement la mec tu vois pour moi c'est la mec et là je commence à demander bonjour je suis Vianne Karkmaz des adresses à Paris et donc dans ce groupe il y a une liste de médecins qui pratiquent et là moi je trouve ça génial je me dis putain mais c'est énorme on est en 2018 et il y a un groupe secret sur facebook c'est un peu la résistance moi je trouvais ça hyper plaisant d'un côté je me dis bon bah prends ça du bon côté t'es dans la résistance de ceux qui ne veulent pas d'enfants et on va continuer à se battre pour ça c'est nos droits sur ce groupe facebook j'ai trouvé les gynéco-chirurgiens qui acceptent de faire la stérilisation volontaire sauf que pour qu'ils acceptent il faut qu'il y ait un mot d'un médecin qui les recommande il faut que j'ai une lettre comme quoi j'ai été adressée avec parce que bien sûr je vais en réfléchir donc que je prends un gynéco-achard à côté de chez moi j'y vais et là en fait je tombe sans faire exprès c'est un gynéco-obstétrin qui fait partie des gynéco qui prônent la naissance sans douleur très naturelle et tout donc je tombe chez un gynéco qui en fait est vraiment pour les enfants et qui fait tout pour les femmes qui veulent accoucher donc voilà donc là je suis dans une salle d'attente avec plein d'enfants partout enfin des femmes enceintes j'arrive dans ce centre-bureau je fais bon bah je crois que je suis pas au bon endroit et il me dit comment ça ? je fais non mais je viens parce que j'ai envie de me faire stériliser je cherche un gynéco pour mon suivi et surtout pour avoir une lettre et il me dit vous faites partie de la secte de celles qui veulent pas d'enfants je fais comment ça la secte ? mais oui on vous appelle les no child les child free là sur internet j'ai vu ça et puis il me dit ah mais moi ça m'intéresse racontez-moi donc en fait j'ai pas du tout payé ma consultation j'ai passé 15 minutes à parler philosophie avec lui pourquoi je voulais pas d'enfants et tout bon il était quand même un peu arrêté en me disant non mais vous allez voir plus tard vous allez changer d'avis je me souviens j'ai montré mon tatouage j'ai fait bah vous voyez ça c'est un tatouage bon bah quand je l'ai fait je savais que c'était un délébile voilà c'est comme ça c'est la vie rien à voir vous pouvez pas comparer un tatouage avec vos ligatures de trompe et tout enfin vos donc je suis sortie de là donc j'avais ni mot ni rien rien du tout j'avais plus de gynéco donc je suis sortie de là je me suis dit bon bah je vais faire autrement et j'ai appelé le planning familial j'arrive au planning évidemment la médecin elle m'a rien demandé en fait et elle m'a fait cette lettre avec le délai de 4 mois qui a commencé et j'ai pu enfin aller prendre mes rendez-vous pour les fameux gynéco-chirurgiens et c'est quand du coup ? le 3 mai je sens un énorme souffle de liberté quand je réfléchis à ça parce que qu'est-ce que ça va être au moment où je vais sortir et je vais me dire putain plus jamais tu pourras tomber enceinte et moi j'ai hâte de voir cette sensation de ça y est il n'y a plus d'accidents qui peuvent arriver et c'est mon choix je vais avoir la chance de ne plus pouvoir tomber enceinte j'espère qu'on pourra toujours faire ça en France j'espère que ça ne sera jamais remis en cause et un côté un peu militant peut-être à faire ça aussi j'aimerais que s'il y a d'autres femmes comme moi je sais que c'est pour ça que je t'ai contacté s'il y a d'autres femmes comme moi qu'elles le fassent et que s'il y a des femmes qui se posent des questions que c'est viscéral de ne pas avoir d'enfants mais que la pression de la société font qu'elles en aient mais c'est dommage et pour les enfants et pour les femmes et pour tout le reste en fait donc si on libère un peu cette parole est-ce qu'il n'y aura pas plus de femmes qui vont se laisser la possibilité de ne pas en faire c'est possible Ce que j'ai réalisé en préparant cette émission c'est aussi à quel point les voix des femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfants alors qu'elles le souhaitaient étaient peu entendues c'est ce que m'a raconté Véronique qui se reconstruit après l'échec de FIV en Espagne elle dit vivre pleinement heureuse avec mille projets en tête tout en insistant sur le fait qu'il y aura un avant et un après et en aspirant à ce que son traumatisme ne soit pas minimisé On peut se dire oh c'est pas si grave que ça on peut vivre sans enfants heureuses parce qu'effectivement il y a ce mouvement féministe qui va dire bah oui une femme n'est pas obligée de se réaliser dans la grossesse je suis tout à fait d'accord c'est vrai la preuve on est heureux et on vit sans enfants et en même temps il y a une sacralisation de la mère dans notre société et nous on est au milieu avec notre histoire et on sait plus trop est-ce qu'on doit être content ou pas content d'avoir des enfants de ne pas avoir une véritable femme c'est une mère enfin il y a l'image de la mère que ce soit dans les pubs comme dans les films ou dans les fictions ou dans souvent les femmes qui n'ont pas d'enfants dans la fiction elles deviennent folles quoi elles sont limite psychopathes elles vont voler des enfants dans des maternités ou des choses ça j'ai remarqué j'ai dit allez encore une donc quand même la société elle véhicule bien ça que quand même une femme qui n'a pas d'enfants elle n'est pas complètement normale en tout cas moi je ne voyais plus que ça en fait ce qui est difficile c'est que effectivement je me sens un peu inaccomplie donc des fois j'ai du mal à effectivement justement dans les conversations à dire mais si je suis une femme parce qu'en fait c'est compliqué pour moi de dire si écoutez moi j'ai aussi droit à la parole même si je n'ai pas eu d'enfant même si je suis ça revient souvent ou même maladroitement mais tu ne peux pas comprendre ce qu'on vit puisque toi tu n'as pas eu d'enfant je voudrais pouvoir discuter à égalité avec des femmes parler avec les copines ou les les collègues des enfants alors même si je n'ai pas mais des fois quand je dis je suis fatiguée régulièrement c'est ah oui mais encore tu n'as pas d'enfant je sais mais je suis quand même fatiguée je revendique le droit d'être fatiguée je comprends tout à fait aussi que des fois c'est un peu pénible pour les personnes qui ont des enfants de courir à droite à gauche je vois bien le jeudi quand elles racontent tout le périple du mercredi mais en fait aussi je sens beaucoup de joie elles se sont éclatées à s'occuper de leurs enfants leur faire manger il y a quand même beaucoup de joie enfin je ne pense pas qu'elles voudraient pour rien au monde on leur enlèverait ça ça serait terrible quoi au fond de moi je me sens mère ça c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est pour moi nos enfants ils ont tellement été là symboliquement enfin on a plein de petites choses enfin on a planté des fleurs voilà on a eu des échecs enfin on a fait plein de choses symboliques ils font partie de nos vies et puis effectivement après c'est difficile de s'en échapper parce que la société est construite autour de l'enfant et de de la famille voilà donc on ne peut pas y échapper il n'y a que on vous pose toujours la question et toi tu as des enfants voilà ça c'est classique il faut toujours justifier si c'est un choix perso ou si c'est on a subi à mon mari c'est vrai que lui on ne va pas lui demander pourquoi il n'a pas d'enfant et comment il le vit en tout cas quand on est en société comme ça ce n'est pas vers lui qu'on va se tourner pour dire vous avez des enfants c'est vers moi il est moins moins confronté à ça c'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée réalisé par Samuel Hirsch avec la voix de Lord Giapiconi merci à l'association BAMS et à TAN de l'association Polyvalence merci aussi à Marie-Catherine Delisle du site Femmes Sans Enfants à Ludivine Guinée qui anime le site Parenthèse et à Lillison qui interroge son désir d'enfant dans une bande dessinée Mama mon autodestruction de l'instinct maternel qui sortira en août Un podcast à soi est produit par Arteradio vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com mais aussi sur l'application gratuite d'Arteradio sur Soundcloud Deezer ou Apple Podcast vous pouvez y soutenir notre travail en y déposant des commentaires ou des étoiles vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur le compte twitter at unpodcastassoi et sur le facebook d'Arteradio et nous envoyer vos remarques idées témoignages propositions sur notre mail unpodcastassoi at artefrance.fr Vive la radio Vive les podcasts Vive la révolution féministe Sous-titrage Société Radio-Canada